Depuis la nuit des temps, les éducateurs et les enseignants ont utilisé des surfaces collectives pour transmettre les savoirs. Parois, murs, sables, tableaux noirs, tableaux verts, tableaux blancs... La surface collective a évolué à travers le temps pour ajouter de la facilité d'utilisation dans le contexte de la salle de classe. Dessiner, expliquer, raconter, construire les connaissances ou les partager est quelque chose de central pour cette surface collective. Avec l'écran numérique interactif, l'outil pédagogique tableau augmente énormément les possibles pour les enseignants. A l'allumage, on trouve le module nouveau tableau blanc qui va permettre de déclencher une surface d'écriture simplement en cliquant du doigt. Pour commencer à écrire, il suffit de prendre un stylo sur le Smartboard et de commencer à annoter. Comme sur tout Smartboard, le stylo sert à écrire. Le doigt va permettre de déplacer les objets qui se trouvent sur la surface de travail et le point va permettre d'effacer. Il est également possible d'utiliser l'effaceur se trouvant au bout des stylets qui en sont équipés. Si sur une page il vous est nécessaire de disposer de plus d'espace pour poursuivre ce que vous êtes en train de faire, simplement glisser avec votre doigt la page d'un côté ou d'un autre. Vous verrez alors apparaître un quadrillage qui vous permet de visualiser les neuf écrans au total disponibles sur une seule page d'annotation. Cette page d'annotation peut être augmentée et diminuée à volonté, ce qui permet de zoomer sur une zone dans laquelle on veut pouvoir ajouter des éléments et de la diminuer afin d'obtenir une vue d'aigle sur l'ensemble du travail correspondant. Mais ce n'est pas qu'il est également possible d'ajouter des images dans ces espaces afin d'illustrer les propos que vous y avez ajoutés. La recherche d'images va permettre de saisir le texte que vous voulez rechercher. Pour ajouter une image, cliquez simplement sur celles qui apparaissent suite à cette recherche sécurisée. Les images sont des objets que vous pouvez déplacer à volonté sur la surface que vous utilisez. A l'instar de votre surface d'écriture, elles peuvent être également agrandies ou diminuées en fonction de ce que vous voulez faire. Il est également possible d'ajouter des vidéos sur ces tableaux. Pour cela, sélectionnez une page dans laquelle vous voulez insérer la vidéo, retournez dans le champ de recherche d'images et cliquez sur la vidéo. Cliquez sur la vidéo pour l'insérer dans votre tableau. De la même manière, cliquez sur la vidéo pour la lancer. Elle démarrera alors dès qu'elle aura commencé à être chargée. Il est possible de gérer la vidéo, de pouvoir la mettre en pause, l'avancer et la reculer directement à l'écran, en cliquant sur les boutons permettant cette manipulation. Pour fermer la vidéo, cliquez comme sur tout site internet, sur la petite croix se trouvant au sommet de cette vidéo. Lorsqu'il vous faut plus d'espace, vous pouvez simplement ajouter une page pour pouvoir retrouver de la place disponible. Pour naviguer entre ces pages, utilisez les flèches afin de revenir à la page qui vous intéresse. Il est également possible de visualiser la série de pages dans l'onglet qui permet de retrouver la totalité des pages que vous avez ouvertes. Le SmartBoard permet donc à minima de se substituer aux tableaux traditionnels, mais également d'augmenter les possibilités de la surface collective de la salle de classe.